bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle course une course française aujourd'hui la première course par étapes françaises de la saison c'est bien entendu l'étoile de baissage on regardera les favoris pour cette course les équipes et puis on regardera également le profil des étapes qui seront affichés à l'écran pour cette course étoile de baissage tout de suite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires met un pouce bleu à partager cette vidéo notamment sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez qu'elle peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire vos favoris et à me dire ce que vous pensez du profil de cette course et de ce parcours et bon on commence tout de suite avec la présentation de la course 5 étape pour cette étoile de baissage ça commence mercredi pour se finir dimanche avec un contre la montre habituel comme d'habitude l'étoile de baissage qui se déroule dans une zone autour de nîmes donc on vient on ira notamment nîmes à l'est la ville de baissage également voilà donc c'est toute la zone de cette étoile de baissage pour la zone géographique on commence première étape elle est assez habituelle entre belgarde et belgarde un circuit autour de la côte de la tour un circuit qui fait une cinquantaine de kilomètres donc voilà cette côte de la tour 600 m à 6,5% qui est une côte de troisième catégorie on page notamment à beaucaire à saint gil c'est souvent très venteux aussi un l'étoile de baissage j'ai oublié de préciser parfois sur cette première étape là on a beaucoup beaucoup de vent faut toujours se méfier à ce moment là de la saison du côté de cette course de l'étoile de baissage savoir gérer les bordures c'est un réel avantage sur cette course donc ça peut être un sprint ça peut être un sprint en montée l'année dernière la porte boigny je crois que c'était du côté de la côte de la tour donc c'est une côte quand même assez sévère donc voilà ça peut convenir à des sprinteurs qui passent bien les bosses ou des sprinteurs qui seraient déjà avec une bonne condition physique le lendemain on part de saint cristal des alès à rousson parcours plutôt plat je dirais mais que les sprinteurs devront passer en ce début de saison on aura la côte de la salle 7 km 1 à non 2 km 1 pardon à 0,8% c'est bizarre c'est qu'en plus c'est marqué à cet endroit là la côte alors que c'est pas l'endroit le plus compliqué de la journée on aura également la côte une côte de deuxième catégorie qui sera dans le des vingt derniers kilomètres c'est la côte du pradel qui sera au kilomètre 130.5 et précisément et puis arrivé à rousson avec une montée de deuxième catégorie 1 km 6 à 6,3% que c'est plutôt une étape qui peut convenir au puncher à certains sprinteurs aussi parce que c'est quand même passable la côte du côté de rousson me semble-t-il après j'ai pas le profil détaillé de cette étape me semble-t-il que cette étape là peut convenir à des punchers comme à des sprinteurs moi je pense à du boisson a gun à du sagan voyez à ce profil l'un sprinteurs puncher qui s'en sortent bien dans ce type d'arrivée ça peut ça peut très bien leur convenir on passe à une étape un peu plus compliquée autour de baissage une étape très vallonnée pardon l'étape du vendredi il se passe souvent des choses sur l'étape du vendredi parce qu'on aura quand même un début de journée très compliqué avec notamment la montée de dieuze elle est au bout de 20 km de course une côte de 5,8 km à 3,7% on enchaînera avec le col de porte 6,9 à 3,6% c'est pas le col de porte qu'on connaît dans les alpes la côte de deuxième catégorie on aura la côte de tarot 4 km 3 à 4,6% côte de deuxième catégorie on passera une première fois par la ligne d'arrivée puis on prendra le col des brousses 1 km 3 à 3,6% de moyenne et ce col des brousses il est à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée sauf qu'il ya une côte qui n'est pas sur le programme c'est la col de trelly de kilomètre 4 à 6,5% de moyenne et l'année dernière cette étape là elle avait été très animée alors c'était l'étape du vendredi faut toujours se méfier à baisser c'est souvent une étape qui est spectaculaire et surtout s'il ya des punchers qui veulent prendre de l'avance ou des coureurs qui sont pas mauvais sur le contre la monte avant l'étape du lendemain on aura une belle arrivée au sommet c'est peut-être intéressant de sortir lors de cette étape là on continue avec l'étape numéro 4 l'étape du samedi et le samedi on ira du côté du mont bouquet en partiant de saint-hilaire de bretnas de bremas pardon 147 km le début de journée sera plutôt plat sur les 100 premiers kilomètres puis on aura la côte des conclues 5 km 8 à 2,6% de moyenne côte de deuxième catégorie on arrivera à l'aigre les fumades avant de prendre le mont bouquet 4 km 6 à 9,1% de moyenne côte de première catégorie 610 mètres d'altitude c'est pas extrêmement difficile on va dire par rapport à à d'autres courses par la tape le problème c'est qu'on est qu'au mois de février donc les organismes ne sont pas encore habitués à monter des grands cols et que 4 km 6 c'est un peu près ce qu'on a fait lors des stages de présaison donc ça reste une montée quand même qui va falloir passer à ce moment là de l'année pour les coureurs et puis je termine avec l'étape le chrono d'alès alors qui est un chrono habituel si vous avez vu les toiles de baissage ces dernières années chrono du côté du site de l'ermitage de kilomètres 6 à 5,8% de moyenne le site de l'ermitage surtout le dernier kilomètre qui est très difficile qui fait vraiment mal aux pattes et puis c'est un parcours où on a deux virages assez technique parce qu'on fait des demi tours sur soi même deux épingles donc il faut toujours faire attention la première sera au kilomètre 1 et la première au kilomètre 4,5 ça reste la première partie toute plate et puis ensuite il faut emmener le vélo de contre la montre sur cette montée non ce qui n'est pas toujours facile donc vraiment il faut pas partir trop vite sur la portion de plat sinon on risque de s'écrouler dans la montée finale est toujours gardé de la vélocité dans cette montée finale à l'aise on aimerait monter en puissance c'est pas toujours la bonne idée sur cette arrivée à l'aise de monter en puissance et ben voilà le parcours on passe à la starting list les équipes présentes sur cette étoile de baissez et bien on a des équipes ou world tour et puis des équipes de division inférieure on a neuf équipes world tour parmi les équipes world tour in eos ag2r trek uae groupama intermarché ef education easy poste kofidis israël première tech donc vous avez bien entendu les trois équipes françaises ça c'est un petit peu une obligation sur ces épreuves là on a également de nombreuses équipes de deuxième division elles sont au nombre également de neuf vous avez bnb hôtel alpecine phoenix total énergie je parle flande de rennes on va dire qu'il fallait prendre ça comme un f c'est un peu comme l'allemand le v est égal à un f arc et à samsic ou noix kern pharma bingol et bardiani pour finir donc on a bingol qui a invité chaque année arkea monté comme bnb et total qui sont les équipes françaises qui sont un peu obligé d'être là kern aussi ça fait depuis quelques années qu'ils sont invités comme je parle vende de rennes alpecine bon qui a aussi été chaud croit je sais plus s'ils étaient là et dernière alpecine j'ai un doute ou ne il ça me dit rien mais peut-être que j'avais oublié ça date d'il ya d'un an donc des fois je peux oublier mais on a quand même un très très beau plateau et puis je termine avec les trois équipes trois équipes de continental qui sont saint michel aubert 93 go sport roubelline métropole et team u nantes atlantique donc vous avez deux équipes qui ne sont pas présentes c'est nice métropole et groupama fdj l'équipe continental on passe à mes petits favoris du côté du sprint du côté des favoris j'ai mis à carman on va voilà parce qu'elle a carman qui rejoint eu à eux qui quittent la bora qui devrait quand même avoir une équipe plutôt à son service je dirais avec la hongen brunel kovi olivera sueter diego lissi également c'est plutôt une équipe qui devrait être à son service pour les sprints après vu diego lissi des étapes qui peuvent lui convenir kovi aussi la hongen donc faudra voir comment on se débrouille en termes de stratégie de hiérarchie du côté du du côté des sprinteurs j'ai mis également magnus court nilson le danois qui peut aussi jouer le général un court nilson même si je pense que la montée de l'étape numéro 4 c'est à dire la montée du mont bouquet me semble un peu trop compliqué pour pour lui quand nilson on sait qu'il passe un petit peu partout il est très bon sprinter il sera bien entouré notamment avec que que l'héros qui est on va dire son poisson pilote il ya aussi lukas vignos qui donc c'est plutôt une équipe qui peut l'emmener sur ce terrain là je continue avec du côté des sprinteurs avec matt spederson matt spederson chez trek bon on emmène mollema et galopin mais il n'y a pas forcément un grand favori qui se dégage gage de cette équipe mollema en ces derniers temps il joue plus général de des courses galopin s'il est au niveau qu'il avait il ya quatre ans il peut jouer le général s'il a le niveau de l'année dernière il jouera pas le général donc je sais pas comment se répartira la hiérarchie chez trek mais de toute manière péderson même seul il arrive à se débrouiller donc c'est un cours qui est vraiment de très bonne qualité moi je pense qu'il y aura edwardens verga et 2 pour l'aider donc ça peut vraiment faire du bon boulot pour matt spederson surtout que vous vous enlevez à kerman coca aura pas un train complet les sprints il ya des sprinteurs qui viennent mais pas forcément avec un train complet donc ça va je pense pas mal aider un coureur comme péderson on passe aux coureurs à suivre du côté des sprinteurs moi j'ai mis thomas bouddha pourquoi thomas bouddha parce que le projet gosport roubaix ligne métropole m'intéresse beaucoup faudra voir comment ça arrive à se dégager au niveau du train ça ça sera la grande question l'avantage aussi c'est une équipe continentale on leur demande pas de rouler donc c'est à dire qu'ils peuvent garder des éléments vraiment pour le final et il ya quand même une belle équipe carissé thomas denis amel leroux sis kevis kios norman vatra et miel vermelonne donc normalement pour thomas bouddha il ya quand même un train de qualité il peut claquer un très bon résultat sur cette course je continue également avec jason tesson du côté de saint michel au baird 93 voilà aussi un la belle équipe je dirais avec yohann paillot avec tony hurrell romain cardis normalement jason tesson il devrait être bien emmené également pour ce sprint là je pense que rossetto maldonado et vannicac joueront les échappés ce qui permettra aussi à saint michel de rouler seulement dans le final après saint michel c'est pas forcément l'équipe qui a le meilleur train mais on sait que jason tesson il a un énorme potentiel je trouve ce coureur enfin un gros potentiel ce coureur français et puis je termine avec coca non j'en ai encore deux coca autre coureur français à brian coca aura-t-il le niveau qu'il avait chez les premières années chez bnb ou même chez total ça c'est la grande question brian coca qui sera avec benjamin thomas donc que la question de savoir lequel des deux sera le leader au niveau du sprint normalement c'est normalement c'est brian coca mais si brian coca n'était pas au top de sa forme et bien on aurait toujours la solution benjamin thomas il y aura également pitt algarth qui je rappelle a fait des top 10 cette année je crois m'a rappelé sur la vuelta donc faudra quand même enfin l'année dernière pourra quand même se méfier de pitt algarth et puis j'ai mis chris le laisse pourquoi parce que chris le laisse je l'ai trouvé très bon sur la classica valenciana 1969 que pour moi boisson a gun je compte pas sur lui pour les sprints boisson a gun je pense qu'il a pu il a pu la capacité mentale de s'engager à fond pour un sprint voilà il a pu cette capacité à prendre le risque pour un sprint à partir de ce moment là il y a du mal à frotter donc c'est compliqué en même temps faut se rappeler que l'année dernière il avait pris une grosse chute je crois que c'était déjà l'étoile de baissage le fameux rond point là où il tombe l'année dernière c'était une grosse grosse chute donc peut-être que celle là un peu refroidi du côté des sprints et puis christ le laisse pas il y aura quand même boisson a gun pour l'emmener vous avez également geoffrey soup fabien doubet peut également rouler en début de journée donc c'est plutôt une équipe intéressante et puis christ le laisse je vais vraiment trouver bon sur la classique valenciana alors c'était pas lui qui devait faire le sprint au départ c'était bonifacio mais comme bonifacio est tombé et s'est retrouvé devant tout le monde et je trouve qu'il a fait comme un sacré numéro donc je pense qu'il a des très bonnes jambes et je rappelle qu'il a fini je crois m'a rappelé troisième de cette course j'ai pas encore compté là tiens je dis du bien de ça sera que pour les débriefs le compteur jr sinon on s'en sort pas après pour compter ça sera un enfer du côté de toute façon j'ai toujours pas trouvé la photo faut que je mette une photo de joran et bernodot également avec ce compteur jr j'ai oublié de le faire encore du côté du classement général les favoris j'ai mis 4 kowski j'ai pas mis carapaz pourquoi parce que carapaz il va revenir du stage de la catastrophe en colombie ce j'appelle qu'il ya rivera également qui est tombé qui à l'hôpital un bon stage 1 pour faire du contre la montre bogota c'est vraiment la ville idéale donc carapaz déjà mentalement faut voir comment ça s'est passé la fin de ce stage parce que vu le nombre de catastrophes avec bernal je suis pas sûr qu'ils aient fait le programme que le programme prévu et était réalisé par les coureurs et surtout parce qu'il va se prendre six heures sept heures de décalage horaire dans la tête et qui va passer une température à 35 degrés à 5 degrés en plein vent donc faudra voir comment il s'en sort avec tous ces éléments voilà donc c'est pour ça que j'ai plutôt mi kato ski ce qui reste une valeur sûre sur ce type de parcours une montée de quatre kilomètres cinq ça lui fait pas peur à 4 kowski après la question de savoir est ce qu'il a encore la capacité d'être leader dans cette formation parce qu'il s'est tellement mis au service d'autres coureurs que j'ai l'impression qu'il a du mal maintenant à devenir véritablement leader j'ai mis également benoît cosnefroy parce que benoît cosnefroy hg2r belle équipe chez a g2r notamment avec vandaveur matt mais cosnefroy bas aujourd'hui du côté des puncher et fait partie des très bons puncher il y en a pas 150 au départ de cette course des puncher donc qui peut vraiment très très bien s'en sortir benoît cosnefroy c'est un parcours qui forcément est intéressant pour lui seul bémol pour cosnefroy c'est le contre la montre c'est vraiment un point faible pour lui après le chrono fait dix kilomètres s'il arrive à prendre assez d'avance avant le chrono il devrait faire un bon classement général j'ai mis bethiole bethiole l'année dernière gagne au chrono enfin il fait septième du chrono à l'est il a toujours été très bon sur les toiles de baissez bethiole donc c'est un cours sur lequel il faut se méfier et puis lui aussi il a envie de de remontrer qu'il est performant bethiole parce que saison de mine 21 qui n'a pas été exceptionnel sur les classiques donc je pense qu'il a envie de se remontrer sur les classiques les coureurs à suivre j'ai mis alexandro kovi parce que kovi vous savez c'est un cours que j'adore savez pas bon que vie c'est un cours que j'aime bien et c'est pas qu'un sprinter une côte de 4,5 km ça va pas lui faire peur non plus à kovi enfin c'est pas un sprinter kovi pour moi c'est un puncher mais qui a une énorme pointe de vitesse et qui sait très bien grimper l'idée hyper polyvalent en soi kovi donc j'attends de voir kovi au niveau du général surtout que chez uae on vient pas avec même un marc solaire il ya la hongen mais entre la hongen et kovi aria où lissi mais bon lissi savez ce que je dis toujours de diego lissi ça il est bon mais qu'en italie diego lissi en dehors de l'italie il est rarement bon donc si il continue dans cette stratégie là normalement il devrait pas être très performant Thibaut Pinot alors Thibaut Pinot pas pour le classement général je dis coureur à suivre parce que je vais voir sa condition physique à ce moment là de l'année après Thibaut Pinot ça a souvent été un moteur diesel c'est à dire faut pas trop l'attendre en février un Thibaut Pinot il n'a rarement été très performant en février mais comme Thibaut Pinot voilà la saison l'année dernière bon ça n'a pas été simple problème de dos il commence assez tard que son programme quand même va l'emmener sur Tireno assez vite et puis le Tour de France qui a quand même des envies sur le Tour de France très clairement il a envie de faire podium il l'a dit à Marc Madiot j'allais dire à Jean René Bernodo donc faudra voir ce que ça va donner pour le français et puis je termine du côté des cours à suivre j'en ai mis deux autres j'ai mis Pierre Latour parce que sur une course de cinq jours Pierre Latour avec un contrôle amende de 10 km il est capable de faire top 10 largement donc sur une course comme ça il est capable de faire une bonne performance que l'équipe quand même il y a Jérémy Cabot bon Dubé on sait plus trop qu'elle est ses qualités à Fabien Dubé mais il y a quand même bon Burgodeau on va dire il y a Burgodeau et Cabot qui peuvent l'aider voire Bossen Hagen donc on va voir ce que ça va jouer pour Pierre Latour au niveau du général mais il est capable je pense être performant après il faudra pas qu'il attaque dans une échappée non plus on connaît un petit peu la stratégie la Jean René attitude c'est à dire d'attaquer dans des échappées alors que tu pourrais jouer un top 15 et puis je termine avec Gernalek j'attends de voir ce que ça va donner Gernalek vous savez c'est un peu une énigme pour moi Thibaut Gernalek donc voilà sur une course française plutôt d'un bon niveau j'attends de voir ce que ça va donner il sera bien entouré quand même notamment avec Clément Russo ou avec Alan Rioux et surtout Alexandro Verre le petit italien très prometteur cet italien je vous le dis donc il faudra voir ce que ça va donner pour Thibaut Gernalek on termine avec le programme TV de la semaine donc ça sera sur la chaîne l'équipe tous les jours à 13h40 ça va frotter sauf dimanche où là la prise d'antenne sera à 13h et puis le direct tous les jours à 14h45 sauf dimanche où le direct sera dès 13h50 et l'avantage c'est que comme il y a des Jeux Olympiques et bien le biathlon ou d'autres compétitions sportives ne vont absolument pas casser les directs donc ça sera bien à la télévision voilà toujours commenté notamment par Patrick Chassé je sais pas s'il y aura j'espère pas Cédric Pinot je ne supporte pas Cédric Pinot j'espère qu'il y aura pas Cédric Pinot mais ça je ne peux pas vous l'assurer j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires puis nous on se retrouve pour faire le débrief de cette course je précise je ne ferai pas de débrief étape par étape le soir à cause des Jeux Olympiques donc je ferai un débrief global de la course de cette étoile de PSG 2022 allez ciao ciao sur la Mac Production